J'suis prêt! Êtes-vous prêt? Parce que je suis prêt pis PGM y est prêt. Oh que oui, je suis définitivement prêt. Alors aujourd'hui, on fait partie de la semaine dans laquelle les Harams ont été publiés comme étant des games qu'on peut jouer, qu'on peut queuer pour en fait, qu'on peut choisir. Parce que généralement des Harams c'est une custom que le monde faisait dans des maps de 5v5. Et puis maintenant Bradley, il y a eu une nouvelle map ensuite qui a été créée pour ça, mais on peut juste en faire encore une fois dans les custom. Et maintenant vous pouvez queuer, solo queuer, queuer avec vos amis, les petits lapins bizarres ici dans le milieu qui se lèchent les babines. Pour pouvoir faire des Harams avec plein de monde et c'est ce qu'on a regardé en ce moment Bradley. Oh oui, une très bonne partie j'imagine parce qu'aujourd'hui c'est un bleu VS Mauve spécial Harams. En tout cas, je sais pas si c'est spécial, mais c'est la première fois qu'on le fait fait que c'est spécial. Ah tout à fait. Pendant que Zilean, tu sais, danse sur le côté. Oh, un beau dodge par contre de sa part avec... Oh, ça va... Et la petite bombe va éclater. Oh que oui, alors si on regarde du tout fait les équipes, alors il faut se dire qu'il y a aucun joueur qui ont choisi leur personnage. Et c'est ce qui fait que les Harams sont Harams, sinon ce serait pas une Haram. Voyez-vous ce que je veux dire? À cam là, all choose, all mid. All choose, all mid, alors nous avons Fiddlestick dans l'équipe des Bleus. Oui. Fiddlestick qui va peut-être... Il devrait être assez puissant dans les motons avec son ultimate et puis son... J'ai l'impression qu'il y a du bon stuff pour les Harams. Effectivement PGM. Effectivement. Donc si on regarde ici, nous avons Mordekaiser juste en arrière, qui est quand même... Je sais pas qu'il est un personnage très 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 tanky, mais grâce à son passif, définitivement l'aider à encaisser des damage et à pouvoir être au front un peu plus facilement. Alors que nous avons aussi le Gank Plank, ici présent, qui tire avec son parler sur tous les adversaires. Nous avons aussi Gragas qui va pouvoir balancer ses barils, qui va être très effectif aussi. Et puis Lux qui s'amuse. Je pense qu'il est en train de rire. Oui, oui. Elle rit. Elle se fout de leur gueule. Hein, Bradley? Oui, ça c'est pas gentil parce qu'il faut respecter son adversaire. Alors c'est quelque chose que je considère comme étant une équipe très puissante pour une Haram. Plus que vous avez, selon moi, plus que vous avez de range dans votre équipe, plus que vous allez être dans une bonne position. Et puis si on regarde ça, il y a pas mal aucun personnage qui a d'attaque qui est pas à distance. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bon. Tous les personnages ont au moins une attaque à distance dans cette équipe. Donc si on vient voir de l'autre côté Bradley, hein? Oui, ben là, on a un gars justement qui est à distance. Le petit salaud par excellence, Timo. Oui. Il va pouvoir mocher les boches plus tard. Ça peut être utile pour ramasser des kills. C'est possible quand même. Et ensuite Zilean qui va pouvoir balancer ses bombes partout. Puis il ressusciter ses alliés. C'est quand même pas fait dans une Haram. Comme on sait que tu peux pas baguer pour gagner de la vie. Ensuite V pour pouvoir encaisser, pour pouvoir faire des bons dégâts aussi. Tout comme l'autre aussi Jack qui peut être très tanky et faire très mal. Et un peu... Oh le premier bloc a donc coulé, hein? Ben oui. C'est justement un des membres de l'équipe des Mauves. Alors que les Mauves semblent avoir un petit besoin de vie en ce moment. Fiddlestick de l'autre côté par contre qui s'est fait quand même bien endommager. Si on regarde ça ici. Euh... Alors ça va quand même. Timo va mourir Timo! Il est mort! Alors pendant que le p'tit salaud hein. Tower Diver. Monsieur... Monsieur mort de Kaiser. Alors que Bradley il te restait un personnage à présenter. Katarina qui... Enfin j'allais dire si d'un côté on a quand même Fiddlestick qui a un global... Pas un global mais un ult A.O.E. Et on a Gangplank aussi mais du côté des Mauves on a Katarina qui va pas faire mal. T'es... A plusieurs personnes à la fois avec son ult qui peut faire très mal. Oh que oui Bradley. Définitivement. Faut pas prendre ça hors de considération. Pendant que Mordekaiser se repointe. On dirait bien ici que vie est encore dans une mauvaise position. Ça fait deux fois qu'elle meurt déjà dans une game. Dans une haram c'est pas tout à fait ce qu'on veut généralement. Alors que Jax a dangereusement besoin de vie. Va donc aller s'emparer de la p'tite croix verte hein. Ben oui. C'est une croix. Comme Jésus hein. Quand tu crois en Jésus t'as la vie. C'est ça Aram. Tu crois en Jésus. Ah je vois ce que tu viens de dire mon cher Bradley. Alors regardez. Il gouffa un monsieur ici. Il s'est fait de dropper une bombe dessus. C'est par un de ses adversaires. Alors probablement qu'il pensait qu'il allait se suicider dans le tas. Mais c'était pas tout à fait le plan en ce moment. Alors que les bleus semblent être en très très bonne position. Ils essaient de farmer autant que possible. On en regarde l'accord de gold. Et maintenant de 1000 gold. Ce qui est pas trop pire je dirais. Mais de toute façon les carries dans ces jeux. Dans ces games là veulent mourir. C'est quelque chose d'assez étrange à dire. Mais dans les Haram vous pouvez pas backer. Venir jusqu'ici. Et puis aller dire au monsieur ici. Hey bonjour. Je voudrais t'acheter du stock. Le monsieur va dire non. Va crever s'il vous plaît. Et puis il va falloir que tu l'écoutes. Si tu veux vraiment t'acheter du stock. Un beau petit ultimate de la part de Katarina. Qui a réussi à avoir un kill là-dessus. Et pendant ce temps là. Les bleus se font un petit peu restreindre. Je dirais. Bon ben en effet. Je pense que ce qui s'est passé. C'est que Jax fonctionne en tout cas. Les mauves ont foncé. Pis le Hulk de Zilean. Ben en fait son coup de salaud. Mais là un beau Hulk de Lux. Il ramasse un double kill avec ça. Oh boy. Un beau petit ultimate. Mon cher Bradley. Alors que. Il faut vraiment. Sérieusement que les mauves. La jouent un petit peu passif. Dans cette position. Généralement quelque chose. Qui pourrait être intéressant. Lorsqu'on a ça de vie. Et qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Ce serait peut-être bien. De se suicider dans la tower. Mais en Haram. C'est beaucoup plus difficilement fait. Que. Que dans la vraie vie. Ouais. C'est vrai que dans la vraie vie. C'est très facile d'aller se suicider. Dans une tower. Dans une tower. Oh oui. Je sais pas comment qu'on fait là. On court-tu dedans. C'est quoi qu'on fait. Si tu cours très vite. Mais en tout cas là. Katarina a l'air de. Manger une voilée. Elle s'est bien faite à voir. Par ce luxe. Cette luxe. De balancer un beau petit ult. Un beau petit ult. Pourrait aider. De la part de Gangplank. Mais est-ce que ça en valait vraiment la peine. Ben. Ça dépend. Il est sûr que vie a réussi à avoir un kill. Mais elle a assez. Elle a psychorisé. Elle a foncé dans les cadres de même. Et on va voir. Ça va être worth it. Mais pour l'instant. Les mauves ont un bon petit retard. A rattraper. Oh oui. Définitivement. Il veut l'avoir. Mais ça ne sera pas assez pour le tuer. Une tower de moins. Pour les mauves. Les mauves sont dans une bien mauvaise situation. Comme que je dis. Dans l'early game du moins. Oh le moche vient d'avoir un kill. Oh que oui. Comme j'avais callé au début de la partie. Dans les bouche. Tout à fait. T'avais parfaitement raison. Alors que le push continue de ce côté-ci. Alors ça va pas mal tout le temps être ça dans ce genre de partie-là. Back and forth. Back and forth. Force. Force. Écoute hein. J'ai pas nécessairement l'accent. Mais je sais de quoi que je parle. Ouais. Si c'est vrai. Alors. Ça va vous pousser. Et puis là regardez. Les minions sont rendus dans le milieu. Que vous le vouliez ou non. Ces petits minions là. Ils resteront pas là jusqu'à la fin. Ils ont pas une très très longue durée de vie ces minions. Et un beau petit ultimate qui réussit à tuer deux adversaires. Un beau petit ultimate aussi de la part de Gregasque a séparé. Zilean. Zilean s'est balancé son ultimate dessus lui. Et le monde n'ont pas voulu le finir. Mais maintenant il a été fini pendant qu'il y a des kills qui se font. Vie a été tuée. Et puis le ultimate aussi. Coudonc tout le monde. Ult, mesdames et messieurs. Le moche ici. Oh non. Elle a flashé au travers. Ça fait quand même très intéressant. Regardez là. Si elle pourrait toucher les deux moches ici. Ça ferait peut-être bien un kill pour Timo. Ce qui aurait été très très drôle. Mais malheureusement. Les mauves ont été encore une fois compromis. Alors qu'il y a quatre personnes qui sont mortes de leur côté contre. Une seule. Du côté des bleus. C'est euh. Je sais plus qui il gagne plein. Mordekaiser. Mordekaiser je pense qu'il est décédé dans le combat. Alors que Gregas vient de se faire décall ici. Ah il s'est fait ramoner. Ouais tout à fait. Regardez ça. C'est dangereux de courir dans les boches. Alors qu'il y a un Timo. Et Mordekaiser. Ah quel salaud. Quel salaud. Activer le moche sur lui. Et ça aurait été donc bien le fun que lui il meurderait. Pendant que les mauves décident de chaser. Très bonne décision de leur part. Ils ont réussi à se commencer un beau petit kill sur Guy. Alors qu'il reste encore Gangplank ici. Qui est décidé à manger des oranges. De façon à rester en vie le plus longtemps possible. Oui parce qu'on sait que les oranges ça procure de la vitamine C. Et la vitamine C c'est bon dans LOL. C'est une caractéristique trop souvent sous-estimée par les joueurs. Écoute pas pour rien. C'est rare aussi. Ils en vendent pas au shop. C'est sûr que s'ils en vendraient de la vitamine C dans cette shop là. Et bien. Et bien ça voudrait cher en maudit. Coudon les shopkeepers sont différents de chaque côté. C'est genre un fantôme de ce côté-ci. De ce côté il y a un dude là. Avec un petit robot sur le coup. On avion dirait un neige j'imagine. C'est genre le père noël. C'est clairement le père noël qui vend ses trucs dans le pôle nord. C'est vrai que ça a l'air d'être le pôle nord. Regardez-moi le décor comment il est awesome. C'est beau. C'est une nouvelle map là. Puis il est très 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 bien fait. Un drapeau au vin ici. Pendant qu'il y a de l'action. Ah pas tant d'action que ça. On a pas manqué grand chose. Les décors sont sérieusement vraiment à regarder. Regardez-moi ça. Pendant qu'on va encore une fois manquer toute l'action. Alors. Un beau petit kill pour les mauves. Un ult de la fort de Gragas. C'est Gragas qui a réussi à séparer toute l'action là-dessus. Oh la bombe va probablement exploser. J'ai ramassé le kill. Une très très belle bombe. Très très belle bombe mon cher Amado hein. Ok fort hein. Trop fort ce cher Amado. Un beau petit shot down. Je pense que c'est l'ultimate de vie qu'on vient de voir. L'ultimate a été balancé là-dessus. Peut-être bien qu'elle a. Elle aimerait ça se balancer dans le tour. Peut-être bien qu'elle n'a pas remarqué. Si elle aurait pu mourir comme ça. Et voilà un ultimate qui va probablement ruiner la fin de semaine des mauves. Et tout à fait la fin de semaine est définitivement ruinée. Pendant que les bleus s'en viennent. V était dans une mauvaise position. Et... Oh boy. Oh boy. Oh boy. Directement du Brésil. Directement du Brésil. Mais au dernier Teamfight on voit que les mauves ont très bien repris le... En ce qu'on a repris un peu le... Le contrôle sa partie parce que... Du poil de la bête. Oh oui ça c'est... Regardez les moches qui sont encore présents. Qui pourraient faire un petit peu de damage. Lorsque le monde va vouloir backer un autre petit moche sur le côté ici. Et qu'on se sent insécure quand qu'on joue contre un Teemo. Oh! On dirait bien que Goofman a destiné qu'il foncé là-dedans. Il n'a pas réussi à stoner personne. Tristement. Alors qu'une bombe a été... Oh boy. Que les bombes font mal. Ah ben si on regarde le build d'Amado. Il est buildé. Il y a de la magique pénétration grâce à ses bots. Il y a le Tear... L'alarme là. Je sais pas quoi ça s'appelle. Tear of Goddess. Ouais. C'est-tu bien ça ouais. Tear of the Goddess qui va te donner de la mana regen. Parce qu'on sait que Zilean est très très coûteux en mana. Pis là-dedans tu peux pas aller te régénérer à base. Fait que... Avec ça c'est un... Un must si on veut. Pis Jimmy. En plus c'est pogné... Un bâton. Une bonne petite baguette. Pour pas avoir plus d'uppies. Tout est là pour fesser. Ok oui. Regardez-moi ça ce que je vois ici en ce moment. Le Teemo est en position. Il va simplement falloir que les... Les... Les mauvres... Ah Sylva décide d'attaquer maintenant. Ça aurait été une mauvaise position. Maintenant était une bonne décision. Excellent. Le kill a été ramassé là-dessus. C'est du bon petit play là-dessus. Par contre. Faut se dire qu'il est très squishy. Et puis que Katarina a décidé de foncer dans le tout. Pour faire son ultimate alors qu'il n'y avait personne d'autre. Alors c'est elle qui s'est tout mangé dedans. C'est sûr que personne d'autre a vraiment le goût d'engager de même. Oh la... Il a réussi à survivre à ça. Ah oui avec moins de 10 points de vie c'est vraiment un coup de chance. Mais Teemo n'a pas eu autant de chance. C'est fait exploser par le... Alors qu'il y a des moches partout et que le monde fonce là-dedans. Il a réussi à éviter les moches malgré la grosseur de la bête. Coudon. Alors que maintenant... Maintenant les moches ont été activés. Regardez-moi ça. Ah oui ça pète de partout. Regardez-moi ça. Un nom. Oh la bombe là-dessus. C'est clair et net et précis qu'il va donc mourir. Le ultimate avant de mourir était comme un dernier signe d'espoir. Pendant que... Ah... Oh... Oh shit hein. Félicitations. Il a réussi à s'en sortir avec peu de vie encore une fois. Alors que la tower a été décimée de ce côté-ci. Il reste encore une tower de l'autre côté et puis un inhibitor. Si l'inhibitor ici s'écroule, ils vont devoir se manger de la pression constante jusqu'à ce que l'inhibitor revienne. Et puis ça pourrait surtout changer définitivement la game. Alors que de leur côté ils vont définitivement devoir venir démolir la tower. Et le moche. Surtout le moche. Surtout le moche hein. C'est des plus importants. Ah oui mais là si je regarde les scores, on voit que du côté des bleus c'est Luxe qui fait tout le travail. Le 7-1-11 là c'est un excellent score. Il y a personne qui a un score aussi positif que ça du côté des mauves. Alors que si on regarde un petit peu son build, elle a quand même réussi à backer pour aller s'acheter des bons graiments. Ah oui. Elle a un bon petit chapeau. Un corps lisse. Et puis un livre. Et puis des bottes. Et puis de la potion. Alors regardez-moi comment les moches sont bien positionnés. Comment ça se fait qu'elle voit ça ? Parce qu'il y a un œil. Mordekaiser s'acheter un œil. Un très très bon achat je tiens à dire. Un œil. Alors que Timo est caché sur le côté. Il s'est fait démolir toute sa p'tite forêt de champignons. Il ne sait plus du tout comment réagir à part en se faisant snarer par Luxe. Qui balance un baril. Ultimate a été balancé là-dedans séparant les joueurs. Mais elle, elle dit. Nope, moi je refonce là-dedans mais manquait un petit peu son ult. Justement il n'y avait pas tant de monde là non plus. Alors que le ult de Mordekaiser est sur ce personnage qui va définitivement survivre. Du moins pour l'instant. Du moins pour l'instant. Ah oui là les moches sont pas mal tous low life. Ils peuvent pas faire grand chose pour empêcher ça. Peut-être un petit kill ici de la part de vie. Mais non. Quaisement eu le kill. Elle s'est faite ramasser. Et là Katarina qui fonce dans le tas. Cette belette en furie hein. Elle ramasse à avoir un kill. Jax aussi peut-être un autre kill sur Gangplank. Oh oui un autre kill. Alors qu'ils viennent de se faire démolir leur inimitar. Alors les super min-min vont se pointer. Alors ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un push. Pour réussir à ré-égaliser les choses. Les blue sont en très très bonne position aussi. Malgré le fait que c'est rendu 22 à 21 pour les mauves. Mais le niveau de gold aussi est quand même très équivalent. Alors que les mauves essayent de faire un push. Mais il n'y a aucun minion. Ah les voilà. La cavalerie débarque hein. Oh oui. Mais ça parce que ce qui est mis du côté des mauves. C'est qu'ils ont réussi à acer l'autre équipe deux fois. Fait que tu sais ça. Ils sont en retard au niveau des turettes. Mais ils ont pu se garder au niveau pour les gold. Grâce au ace. Pour nombreux kills qu'ils ont fait. Oh oui. Oh un beau petit kill là-dessus par contre. Ça lui demandait. Peut-être qu'il y a un sacrifice. Mais non. Il a été ulté par le merveilleux support en arrière il me semble. Dis-moi. As-tu été ? Non. Il n'a pas été. J'étais sûr que j'avais venu ult sur cette scène. Il est en cooldown malheureusement. J'étais certain que ça aurait été excellent comme play. Alors que les mauves se font raccompagner jusque chez eux. Effectivement. C'est un truc des bleus. C'est comme allez. Allez. On vous accompagne jusque chez vous. On ne fera pas de détour. Pendant que les moches sont encore là en position. Pour essayer de faire un petit peu de damage. Est-ce que ça va vraiment arriver ? Est-ce qu'il y a encore ? Y a-tu encore un œil quelque part de nous ? Non. Il a été décédé. J'imagine qu'il ne veut pas gaspiller tout son argent là-dedans non plus. Oh ben je le comprends parfaitement. Alors la tower ici commence à se manger un petit peu de damage en même temps que les joueurs. Jax. Es-tu vraiment un excellent personnage pour les harams ? Je n'en suis pas tant certain. Comme que je le disais un petit peu plus tôt. Mon impression à moi du moins. C'est rien de prouver scientifiquement. C'est que dans les harams, les personnages qui ont du range vont être un petit peu favorisés. Alors disons Brand va être un excellent personnage pour les harams. Xerath aussi parce qu'ils font du area of damage. Même Lux c'est un très très bon personnage pour les harams comme on a pu le voir. Parce qu'elle peut scénérer plusieurs personnes. Et puis elle peut faire du damage à plusieurs personnes en même temps. Alors ce qui la rend très très bonne. Un très très beau ult de la part de Gragas encore une fois. Qui a réussi à séparer toute l'équipe adverse avec un beau petit ult de la part de Lux. Et bien les mauves viennent de se faire complètement de l'IQG. Je tiens que c'est le GG PGM. Ah oui surtout à voir qu'ils sont rendus 4. Ils se sont fait acer. Ils ont juste réussi à éliminer Mordekaiser. D'après ils vont réussir à pusher. À moins que les moches fasse vraiment du très très bon travail. Oh les moches ont quasiment à tuer en tout cas Gragas. Mais ce serait étonnant de le voir mourir maintenant. Puisque toute l'équipe est là. Oh un autre moche qui va peut-être bien réussir à tuer quelqu'un. Ah que si ça arrête le push. Je panique. Un kill. Oh 2 kills. Oh boy. Alors les mauves ont une toute petite dernière chance de faire changer les choses. Et ils vont devoir s'y accrocher. Ils vont devoir faire très attention et ne pas se balancer dans le tas. Comme que Vee a l'air de vouloir faire exactement en ce moment. Elle chase. Elle est toute seule. Regardez-la. Et elle commence à charger son canon. Et elle a été stoppée par un beau petit snare de la part Deluxe. Alors que l'action. Ça commence à être assez intéressant. Regardez un beau petit moche dans le goal Deluxe. Qui reponce dans le tas. Ah oui. Tout le monde reponce dans le tas. C'est vrai que les mauves veulent un piece of blue shit. C'est ce que tu veux. Je comprends parfaitement ce que tu veux. Alors un autre beau ultimate. Un autre beau ultimate a dit la part Deluxe aussi. Alors que Amado se fait donc démolir. Il revient en vie simplement pour remourir. Faut aimer ça mourir dans ces conditions-là. Mon cher. Alors que Timo est le dernier espoir avec ses petits champignons. Est-ce qu'il va vraiment réussir à faire quelque chose. Ça m'étonnerie si on regarde un petit peu la wave qui se pointe. Un beau petit kill de la part de Timo. Probablement un moche. Un moche qui traînait là. Alors définitivement il va être content de ça. Par contre il va être un petit peu moins content. Mais qu'il voit que toute la monde se pointe pour démolir son Nexus. Le Timo veut vraiment vraiment garder en vie le Nexus. Pendant que les compatriotes de ce petit Timo se pointent et commencent à faire un push. Pendant qu'il y a un duel entre Timo. Et puis Fiddlestick. Fiddlestick a donc perdu ce duel. Ce petit Timo là. Il y en a dedans. Il y en a dedans. Il écoute de la musique Imo. Un petit Timo. C'est un Imo. Écoute. On pourrait en parler pendant des années. Écoute. Ah ouais. Ben vas-y. Faire des blagues l'habitude hein. Imo. Ben c'est un Imo. Puis Timo c'est son nom. Écoute. Ouais. Je pourrais vous débattre ça pendant des années. Mais ce n'est pas l'objectif. Les Moves ont une mission. Et c'est d'arriver à gagner cette partie qui semble si désespérément perdue jusqu'ici. Alors qu'ils sont deux à garder la Tower. J'ai pas l'impression que ça va être une excellente idée d'essayer de démolir la Tower maintenant. Ils vont définitivement vouloir attendre un petit peu. Peut-être bien dans le bush faire un embuscade à ces petits salauds. C'est sûr qu'ils ne s'y attendront pas du tout exactement comme ça. C'est sûr qu'ils ne s'y attendront pas pantoute à ça hein. C'est comme quand tu te promènes dans la Jungle et puis que tu te... Qu'est-ce que Vi a fait ? Elle a flashté à la plagi. Elle a fausse dans le tour. Et elle réussit quand même à faire un poppy run gauge. Par contre un beau ultimate de la part de luxe. Et puis de Greg, de Greg Astro. Tout le monde a luit. Et regardez-moi ça. Vendekaiser a quasiment eu le kill. Alors que le gros ta essaie de foncer là-dedans avec son dash. C'est quand même étonnant que la bête ait un... Heu... Heu un dash. Je parle de Gragas évidemment. Alors que les mauves se font encore une fois raccompagner jusque chez eux. Heu... Pour que Teemo puisse faire un petit peu de jardinage avec ses champignons. Regardez-moi bien les salauds. Ils vont venir démolir les champignons de Teemo. Heureusement pour Teemo c'était des champignons toxiques. Un beau petit ultimate là-dedans. Il aurait pas fait tant de damage que ce que j'aurais expéré. Pendant que Gangplank essaie simplement de démolir le Nexus. Ils se font à leur tour raccompagner jusque chez eux. Par un seul personnage qui est Katarina. On voit Jax qui essaie de foncer aussi. S'il pourrait avoir des kills là-dessus. Ça pourrait être pas pire. En fait même que de les laisser vivants. Ça aurait été pas pire aussi. Parce que même s'ils sont vivants, il aurait pas pu faire grand chose à la Tower ici. Tu vois ce que je veux dire, Bradley? Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, ah. Ah, ah, ah. J'ai vu. Tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai vu parfaitement. Mais si on dirait que les mauves sont capables de repoucher les push constamment. Mais ils peuvent pas capitaliser. Ils sont pas capables de se regrouper. Là, Vie à ce point là, elle mange tous les dégâts. De la Tower. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Regardez-là à l'attaque. Personne tape la Tower en ce moment. Et Vie vienne faire de la moitié de sa vie au grand complet. Elle va faire... Katarina fonce en dessous. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait? Elle est allée ulter. Elle est allée ulter l'inhibiteur. J'ai vu ça. Mais ça fonce une fois contre des bâtiments. Tristement. Alors on voit maintenant Gregas qui fonce et qui défonce les minions. Qui semble bien aimer ça. Et là, Mosh n'est pas dans un bush cette fois-ci. Oh! Ça l'a passé proche. Oh, il l'a vu le mettre. Oh boy. J'pense qu'il y a vu timole déposer. Ça aurait été assez dangereux. Et c'est très dangereux en fait de se promener lorsqu'on a aussi peu de vie que ça. Dans une arame où c'est qu'il y a un petit emo quelque part qui attend simplement que vous démolissiez ses champignons. Pilez donc là-dedans. Regardez-les ici. Oh! On s'en fait mal. Oh! Pas pire pas en tout. Mais c'est peut-être pas la target tout à fait. C'est pas eux autres qu'on voulait vraiment affronter. Pendant que les mauves essaient d'avoir un certain surround sur les bleus. Essayer d'arriver partout en même temps. Par contre, il va falloir qu'il y ait de la coordination dans cette attaque mon cher Bradley. On t'a bien raison. Eh! Eh! Un petit kill-ci. Non, ce n'est définitivement pas ce qu'il faut. Les mauves viennent de perdre un joueur. Un deuxième joueur vient de tomber. Et ça se poursuit d'après moi. Les deux vont mourir avec le Hulk de Gangplank. Oh mon dieu. Qui va mourir dans deux secondes. Et elle est morte de onze fois. Je ne vois pas pourquoi elle ne mourrait pas. Elle n'est pas morte en fait. Elle préfère rester en vie et tuer le monde avec les gros canons de la fontaine. Oh! Un autre! Et voilà, la game est donc terminée. Alors, il y a eu quand même des bons moments. On sait que la game aurait pu retourner de bord. La game n'était définitivement pas one-sided. Pendant que Gragas était en train de danser. Un vrai salaud ça, Gragas. Un vrai p'tit pd. Mais par contre... Hein? Qu'il faut vraiment retenir de cette partie. C'est que... En fait, t'as rien pendant tout. Pile pas dans les moches. Regarde, c'est ça la leçon. Pile pas dans les moches à Timo. Parce que... Je peux faire un témoignal. Ah vas-y. L'autre jour. Il y a à peu près une dizaine d'années. Je me promener dans un champ. Une dizaine d'années. Je me promener dans un champ. Je m'amusais. J'étais un enfant joyeux. Je mordais dans la vie. Et là... J'ai épilé sur un moche. Ma jambe explosée. Depuis ce temps-là, j'étais en chaise roulante. Ah ben Christ. Ah, c'est trop. J'étais ému. Eh écoute, un témoignage. Un témoignage choc aujourd'hui. Mon chère Bradley. Sur ce, nous autres avons pas mal d'école. Ouais, on décolle. Un bel game. Un bel map.